1. Finaliste de cette saison 14 de Top Chef, Danny Ketsar et Hugo Riboulet vont devoir cuisiner pour 100 personnes à l'Hôtel Four Seasons George V. A cette occasion, la production du concours culinaire leur a accordé un petit privilège. Après 14 semaines de compétition et un concours parallèle, ils ne sont plus que deux à espérer remporter la saison 14 de Top Chef. D'un côté Hugo Riboulet, digne représentant des manchettes bleues depuis le début du concours. De l'autre, Danny Ketsar, Phoenix repêchée par Hélène Darroze après 11 duels dans la brigade cachée. Un duel qui devrait ravir Philippe Hetschebest puisqu'il avait choisi ses deux candidats dans sa brigade dès le premier épisode. Tous deux devront se surpasser pour séduire les papilles d'un jury d'exception, 100 bénévoles de la Croix-Rouge, parmi lesquels leur ambassadrice Adriana Carambeau, au cours d'un dîner au Four Seasons George V. Avant le stress de la grande finale, les deux candidats ont pu profiter des plaisirs du Palace. Top Chef 2023, les deux petits privilèges accordés par la production au finaliste. Si vous voyez les épisodes de Top Chef au printemps, la saison a été enregistrée entre octobre et mi-décembre. Mais le verdict final, mis en scène dans la célèbre cérémonie des couteaux, n'a été tourné que fin avril même endroit. Soit quatre mois et demi plus tard. La veille de ces deux dates capitales, Danny et Hugo ont eu droit à une jolie faveur de la production. La veille de la finale et la veille du reveal, qui désigne le gagnant, note de la rédaction, les deux finalistes ont eu la chance de dormir au George. Ce sont les deux petits privilèges cadeaux en nature au finaliste, nous révèle Romuald Gravelo, directeur des programmes de Studio 89, la société de production qui produit Top Chef. Un très joli cadeau dont on ignore le montant mais la chambre supérieure, au tarif le moins élevé, coûte tout de même 2700 euros la nuit, 2840 euros avec le petit-déjeuner, pour une chambre de 37 à Des tarifs qui s'envolent pour les suites, puisque la suite de luxe est à 6900 euros la nuit, 7040 avec le petit-déjeuner, pour 79 à 101 mètres carrés. Quant aux autres suites, françaises, anglaises, présidentielles, Tours Eiffel, parisiennes, Royal et le Pentars, les tarifs ne sont pas affichés, leurs surfaces vont de 120 à 245 mètres carrés. Top Chef, les finalistes sont isolés et sans téléphone. Si Hugo et Dani ont pu profiter des dorures du Palace Parisien deux soirs, leurs entourages ne sont pas logés à la même enseigne. Pour être présentes à la cérémonie des couteaux, les familles des candidats font l'aller-retour sur la journée, nous indique le producteur. Mais impossible pour Hugo et Dani de voir leurs proches puisqu'ils sont complètement isolés et ont des nounous qui veillent à ce que personne ne se croise. D'ailleurs, les téléphones des deux finalistes ont été récupérés par la production le matin même afin d'éviter tout échange d'informations. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501